C'est ce qui est prévu dans notre Constitution. L'Assemblée nationale a été installée en janvier 2014, donc la haute cour de justice devait être là depuis juillet 2014. Nous sommes maintenant au mois d'août 2016. Plus de deux années après, cette institution à dessein n'existe pas encore dans notre pays. Le quatrième point d'ordre toujours, c'est le fonctionnement de l'Assemblée nationale et des autres institutions républicaines. Nous avons estimé que l'Assemblée nationale ne jouait pas son rôle, loin s'en faut, et l'opposition qui est représentée au sein de cette Assemblée est complètement empêchée de jouer son rôle d'opposition politique dans la mesure où toutes nos résolutions, tous nos projets, et notamment de mise en place de commissions d'enquête parlementaires et ainsi de suite, sont bloquées. Il y a une obstruction totale au niveau du bureau du président de l'Assemblée nationale, ce qui fait que notre prérogative essentielle, en dehors du vote des lois, qui est de contrôler l'action gouvernementale, n'est pas exercée par cette Assemblée nationale, qui se confond pratiquement à l'exécutif, ce qui a pour conséquence, évidemment, de remettre en cause le sacro-saint principe de l'indépendance et de la séparation du pouvoir à République de Guinée. Autre point de l'ordre du jour, c'est le cinquième. Nous avons parlé de la baisse du prix du carburant. Nous avons dit que c'est une question pour laquelle nous avons invité les Guinéens à observer trois journées de ville morte. Elle n'a pas connu de solution de la part du pouvoir. Nous exigeons à ce que le prix du carburant soit baissé pour que cela ait un effet sur les coûts de transport et que cela ait un effet conséquent sur le pouvoir d'achat des Guinéens. Le gouvernement s'est engagé à respecter la pressibilité des prix à partir du moment où les chutes mondiaux de pétrole ont enregistré, les cours mondiaux de pétrole ont enregistré une chute de près de 70%. Il n'est pas normal que le prix à la pompe ne soit pas indexé à ces cours mondiaux pour le voir baisser de façon significative. Nous avons donc inscrit également ce point pour qu'on en débatte parce que même les engagements que le gouvernement avait pris avec les syndicats, il ne les a pas respectés. Toutes les dates sont passées et je crois que les syndicats ont décidé de faire leur deuil de cette disposition de baisse des prix. Le sixième et dernier point, c'est la libération des prisonniers politiques de l'opposition. Une cinquantaine de prisonniers qui étaient détenus. Maintenant, on peut parler d'une trentaine de prisonniers. Donc certains ont été arrêtés à Kundara, d'autres à Balancoro et qui sont aujourd'hui, pour la plupart, sans jugement, qui sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes. Nous avons donc exigé qu'on inscrive ces points également au sixième et dernier point de l'ordre du jour que nous avons proposé. En réponse, dix jours après, le ministre de l'administration du territoire nous envoie un courrier daté du 4 août, après avoir reçu notre courrier le 25 juillet. Dix jours après, le ministre de l'administration du territoire nous envoie encore un chef d'oeuvre, vraiment un chef d'oeuvre de langue de voix où il dit tout simplement qu'il va transmettre acquis des droits au futur, qu'il va transmettre donc nos propositions acquis des droits, ce qui suppose que cela n'est pas fait encore, dix jours après, et qu'ils se réjouissent de la volonté d'ouverture au dialogue de l'opposition et qu'eux aussi, de leur côté, ils sont ouverts au dialogue, ainsi de suite, blabla, blabla, des blabla de ce genre. Aucune réponse par rapport aux différentes propositions sur le cadre du dialogue, sur l'ordre du jour, sur le présidium, aucune réaction par rapport à ces dispositions. Donc cela veut dire tout simplement que le gouvernement décidait de ne pas aller au dialogue. Il fait semblant qu'il est intéressé au dialogue, mais tous les actes qu'il pose concourent à retarder la résidence de ce dialogue. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Entre-temps, la CENI continue de plus belle. Et ça, c'était le troisième point de l'ordre du jour que nous avons examiné. La CENI continue de plus belle, a posé des actes qui vont dans le sens de l'organisation des prochaines élections communales. Nous sommes informés qu'elle a arrêté un pronogramme ces derniers jours dans lequel elle prouvoit l'organisation des élections communales non plus au mois d'octobre, comme elle s'y a été engagée, mais le 21 décembre 2016. Donc en attendant, c'est la nouvelle date qui est proclamée par la CENI. Et là encore, ces élections du 21 décembre 2016 ne concernent que les élections communales, c'est-à-dire que les élections de conseillers des quartiers des districts sont purement et simplement rejetées et complètement occultées, disons même renvoyées au calandre grecque. Nous savons que l'intention de ce gouvernement c'est d'abroger cette disposition qui est une avancée démocratique considérable que nous avons connue depuis la Première République pour l'organisation des élections au niveau des conseillers des quartiers des districts. Le gouvernement veut faire nommer les chefs des quartiers, les présidents des districts l'intention de tenir là tous les leviers qui vont lui permettre de faciliter la faute électorale à la base quand on sait que ce sont des facteurs éminents d'organisation de fraude parce qu'ils ont une même mise en général sur les populations puisque ce sont des institutions pratiquement au niveau local. Donc le gouvernement veut revenir sur cette disposition et c'est pour ça qu'on refuse de faire un chronogramme des élections dans lequel on inclut donc cette élection. Donc nous sommes contre cela. Et d'autre part, je reviens donc sur le troisième point dans le processus électoral, d'autre part toujours. Qu'est-ce qu'on fait ? On profite de cette situation, de ces troubles, de ce quiproquo qui existe et de cet absence de dialogue pour remanier les exécutifs des démembrements de la CENI. Les démembrements de la CENI aujourd'hui, on revient là-dessus. Les bureaux qui avaient été installés dans tout Ponacré ont été remaniés ces derniers temps. On a exclu l'UFDG des exécutifs de ces démembrements et en les faisant remplacer par des partis comme l'UFR qui comme vous le savez ne sont plus de l'opposition ainsi que par le PDN. Et tout ça, c'est pour amener, encore une fois, à créer la CENI au sein de l'opposition et à faire en sorte qu'on puisse utiliser certains partis politiques pour les fins que vous connaissez, à savoir mettre en place dans ce pays-là un système de fraude généralisée qui ne permettra jamais à la vérité des urnes de se manifester, qui ne permettra jamais au choix des Guinéens à leur vote d'être officialisés. Donc nous sommes dans cette situation. Nous disons que nous ne l'acceptons pas et nous allons faire des manifestations pour cela. Nous allons toujours appeler au dialogue mais nous voulons que vous sachiez que l'opposition est ouverte au dialogue mais malgré son discours, la mouvance présidentielle se refuse parce que l'objectif c'est de rendre ce dialogue totalement sans objet parce que toutes les questions qui devaient être déséquitées, exécutées, discutées, pardon, au sein de ce dialogue-là, on est en train de les résoudre de la façon la plus illégale et la plus illicite. L'objectif étant de nous mettre encore devant une situation de fait accomplie où le dialogue va être inutile où toutes les questions qu'on devait y débattre auront déjà trouvé leur solution dans un cadre qui n'est pas du tout démocratique et encore moins légal. Donc nous sommes dans cette situation pour que vous sachiez très bien que le double langage du gouvernement il est connu. C'est un double langage. D'une part on fait croire qu'on veut d'un dialogue et de l'autre on fait tout pour bloquer le dialogue. Entre temps, on couvre les activités de la CENI qui évoluent au niveau de son processus électoral de la façon la plus opaque sans associer un temps ça peut les acteurs majeurs du processus électoral qui sont les partis politiques que nous sommes. Donc je crois que ce sont ces questions que nous avons débattues et s'il y a peut-être des questions suffisantes mais je ne crois pas. Une question pour M. Célouda Lengalo par rapport à ce que vous venez de mettre tout de suite la récomposition des membrements de la CENI.